Alors salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Jumper T Pro donc une radio qui a fait couler beaucoup d'encre sur le net par son aspect et par ses fonctionnalités et on va voir si bien sûr elle est aussi performante que sa petite soeur la Jumper T Lite Alors rapide survol de la Jumper T Pro, elle est disponible avec un module 1W ELRS intégré ou un module multi-protocole nous avons le module multi-protocole pour cette radio qui était une version prototype vous l'aurez compris c'est une radio qui est disponible en mode 1 et mode 2 également comme pour la T Lite il suffit de faire le changement à l'intérieur de la radio et de changer dans OpenTX le mode de pilotage il y a donc un truc qui a tapé à l'oeil de tout le monde c'est son petit format gamepad très pratique qui a plu pour la Tango 2 malheureusement comme vous le voyez là lorsqu'on a un module externe et bien le format gamepad ne prend plus aucun sens parce que on est emmerdé par l'antenne du module externe et il faut quand même démonter le module externe ou enfin voilà il y a toujours un truc à faire donc je vous conseillerais vraiment de prendre le modèle de T Pro avec le ELRS intégré ça vous évitera de mettre un module externe sauf si vous bien sûr vous avez besoin du Crossfire en tout cas c'est pas mon cas et ça vous permettrait d'utiliser donc cette petite antenne rabattable qui prend tout son sens lorsqu'on met la radio dans notre sac alors ce format gamepad c'est bien pour l'encombrement comme je vous ai dit l'idéal c'est d'avoir un ELRS pour pouvoir en profiter pleinement sinon vous tapez un module externe qui est vraiment encombrant aussi encombrant sur la T Lite à la différence de la T c'est que 7T Pro a deux batteries Lyon à l'arrière qui peuvent être accessibles en retirant les deux ergots en caoutchouc et vous pouvez bien sûr passer sur des piles plus performantes en tout cas avec une plus grosse capacité si vous voulez voler plus longtemps de mémoire je crois que on a des piles de 3000 mAh chacune ce qui est vraiment pas dégueulasse et je peux vous assurer que pour avoir fait plusieurs sessions avec la batterie tient plutôt bien voilà donc c'est un format gamepad plaisant on a des gimbals aussi bonnes que sur la T Lite pourquoi parce que bah en fait c'est exactement les mêmes que sur la T Lite c'est à dire que c'est des gimbals à effet Hall la seule différence c'est que ici les gimbals sont à ras de la coque comme vous pouvez le voir ce qui veut dire que lors de la prise en main et bien pour tous les pilotes en pince comme moi vous allez être agréablement installé je dirais par contre pour tous les pilotes en pouces vous aurez l'impression d'avoir les doigts vachement haut donc si vous voulez remédier à ça il vous faudra forcément changer les embouts de stick qu'il y a déjà présent sur cette T Pro c'est pas obligatoire il suffit de s'y habituer mais sachez que vous ne pourrez pas descendre plus bas comme sur la T Lite voilà pour les inter c'est assez classique enfin non pas trop même je dirais parce que ici vous allez voir on a un inter momentané un potard un inter trois positions un inter trois positions un momentané et un potard à nouveau le truc c'est que il nous manque des inter deux positions non principalement un inter de armement qui serait du côté du gaz c'est quelque chose qui manque moi je me suis mis sur le trois positions et c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire vraiment parce que il ya plein de vidéos sur le net qui explique comment dériver les autres inter qu'on a en façade des inter qui au final sont sur un seul canal ce n'est pas un canal répété à chaque fois c'est à dire que lorsqu'on appuie sur le premier inter et bien vous voyez il désactive le premier bouton il passe sur le deuxième bouton quand on appuie sur l'autre il désactive et réactive au final c'est un seul inter sur six boutons différents donc vous avez le droit de le dire c'est à chier il ya une un dérivé de ça enfin il ya une façon de dévier dériver l'utilisation de ces inter là joshua bardouelle vous a fait une vidéo il ya même gale crémer je crois qu'il y en a fait une donc je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur youtube sur leur page ils vous expliqueront comment faire moi je vais pas m'attarder là dessus ça a déjà été expliqué plusieurs fois sauf si bien sûr vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires pour traduire cette cette option ou ce bricolage d'inter on va dire en tout cas c'est une manip qui est recommandée par jumper recommandée pourquoi je sais pas l'idéal ça aurait été clairement de faire des boutons avec une fonction unique pour chacun et pas de permettre aux gens ou de dire aux gens de bricoler leurs inter pour les rendre un peu plus fonctionnel voilà donc ça pour moi c'est une erreur de jumper il se cache derrière les bons pilotes qui arrivent à utiliser open tx correctement et à remodifier un petit peu les doubles armements etc voilà moi je suis pas fan vraiment si vous avez à l'utiliser et moi je vous conseille d'utiliser ces trois positions là et le momentané juste pour une alerte de conso comme je les fais ici voilà donc les inter c'est sympa mais c'est pas dingue ça aurait été mieux un deux positions vous l'aurez compris on a en revanche un usb qui est bien placé sur le dos de la radio un usb qui vous permettra de faire du simulateur de mettre à jour votre radio ou bien sûr de recharger vos lions la charge quant à elle prend énormément de temps lorsque vous allez mettre en charge votre radio vous avez une petite led à l'arrière qui va s'afficher dans le petit carré au centre que vous voyez elle sera affichée en vert quand elle sera en charge et elle s'éteindra quand elle la charge sera terminée alors pour l'ergonomie pilotage en pouces je vous dirais oui en pince je vous dirais non et que je vous explique pourquoi alors lorsqu'on est en pince on est comme ça je vais mettre ça à l'arrière parce que ça gêne l'antenne quand on est en pince on va être plutôt comme ça en hybride voilà donc là vous voyez mes doigts mais majeur tombe directement sur les inter ça veut dire qu'en fait on n'est pas à l'abri de désarmer malencontreusement donc il faut mettre ses doigts soit au dessus soit en dessous donc en dessous ça fait un peu loin c'est agréable moi j'ai des petites mains je vous avoue que là il ya un sacré écart entre mes deux doigts donc c'est pas très agréable donc je galère toujours à trouver ma position je dirais que la meilleure c'est celle ci c'est là où je suis le plus le plus calé en tout cas lorsqu'on est en pouce on n'a pas du tout cette sensation là c'est à dire qu'on tombe directement sur les gimbals sans trop de difficultés on a les inter qui sont accessibles rapidement que ce soit les momentanées ou les trois positions et on peut même avoir accès aux potards sur l'arrière de la radio donc en pince je dirais qu'elle est volable c'est comme la radio light 3 c'est comme toutes les radios au format gamepad on peut voler en pince mais on a toujours un peu de mal à trouver on va dire sa position dès le premier coup tout ça c'est une histoire de d'entraînement et d'habitude je dirais donc c'est propre à chacun sachez en tout cas que c'est possible de voler en pince que c'est très agréable de voler en pouces et voilà c'est une radio qui est plutôt ergonomique de façon vous l'aurez compris c'est une copie de la radio DJI et une inspiration de la tango 2 donc en parlant d'ergonomie il y a aussi un tour de cou qui est directement posé sur la radio comparé à la télé qui n'en avait pas ce tour de cou est bien positionné vous voyez la radio est bien équilibré même quand je viens y ajouter un module externe bien que le module externe nano de bêta fpv soit pas très lourd vous voyez la radio est très bien équilibré c'est à dire que quand vous allez la voir autour du cou vos mains pourront tomber directement à plat sur cette radio après pour continuer sur l'ergonomie les inter donc comme je vous ai dit les inter c'est très bien ils sont positionnés sur la tranche ils ne sont pas saillants comme les anciens inter en revanche voilà selon comment vous pilotez il tombe facilement derrière les doigts c'est parfois un peu gênant même d'ailleurs et les momentanés ils sont bien mais que lorsqu'on vient appuyer sur le trois positions j'ai tendance à vous voyez à appuyer dessus en allant le chercher parce que la radio est un petit peu large donc faut pas avoir de petites mains je dirais si on a des petites mains on va être gêné par ces inter momentanés et déjà qu'on a peu d'inter fonctionnel sur la radio en tout cas à plusieurs positions et ben ça serait dommage de se priver de ces inter là en plus voilà donc il y a aussi le souci bas de cet interrupteur là puisqu'on prend compte c'est un seul et même interrupteur qui fait allumer 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 ou éteindre voilà donc à moins de l'émuler avec open tx comme joshua bardwell ou gal kremer vous l'ont expliqué sur leur chaîne eh bien ces inter ne sont clairement pas utilisable pour moi c'est voilà c'est un peu nul à part lancer un record et après le coupé je vois pas je vois pas l'intérêt de ce genre d'interrupteur à vous de me le dire si jamais vous trouvez une utilisation intéressante je serais curieux de le savoir dans les commentaires voilà donc l'avantage de cette t pro c'est qu'on a toujours un écran comme sur la t light à la différence de la radio light 3 de beta fpv on a également une navigation identique à la tango 2 donc avec les menus les pages le bouton retour que vous avez ici on a les trims qui sont présentes là avec des sortes de joystick à cinq positions donc en haut en bas à gauche à droite et un appui qui ne sert à rien d'ailleurs l'appui pour les trims mais il est présent et on a également une molette pour la navigation et le bouton entrée alors le clic fait un peu de bruit mais croyez moi la navigation est agréable on a le bouton d'allumage et d'extinction qui est présent ici c'est classique rien d'exception en tout cas il a le mérite d'être rétro éclairé et c'est sympa on a un port usb qui est idéalement placé il faut le dire il permet donc aussi de faire du simu et de recharger les deux batteries lyon qui sont suffisamment puissants pour alimenter un module externe et ça c'est aussi très bien voilà donc pour l'ergonomie on a fait un petit peu le tour il ya juste un point que j'aimerais rappeler c'est que forcément quand vous avez un module externe l'antenne rabattable vient taper dedans et ça en revanche c'est pas très pratique c'en est tout pour l'ergonomie maintenant on va parler de l'utilisation pour l'utilisation nous on a eu quelques gros soucis c'est à dire avec les gimbals c'est à dire que lorsqu'on faisait un coup à gauche ou un coup à droite que ce soit avec le yo ou avec le roll et bien la course ne revenait pas à 1500 unités donc le souci c'est que à chaque fois quand j'allais d'un côté et bien le stick revenait à 1480 et quand j'allais de l'autre il revenait à 1520 c'est à dire qu'on avait toujours 50 à 60 points de différence au centre du stick donc c'est comme si que à chaque fois vous volez votre drone ben il se remettait comme ça ou alors comme ça et c'est très très désagréable mais je même impossible à faire du stationnaire avec ce genre de problème sur les gimbals on a eu affaire au SAV qui a mis beaucoup de temps avec le nouvel an chinois à nous répondre le souci c'est que bah nous fallait qu'on vous présente cette radio ça fait déjà super longtemps qu'on que vous attendez notre retour donc on a dépouillé notre t-light pour venir mettre les gimbals de la t-light sur la t-pro et heureusement qu'ils sont identiques d'ailleurs parce que sinon on n'aurait pas pu faire ça alors ça se change bien le problème c'est que je suis un peu déçu du contrôle qualité surtout pour un bon c'était un modèle prototype vous me direz donc j'espère que tous les acheteurs de t-pro ben vous n'avez pas eu ce souci là que les les gimbals soient de bonne qualité d'ailleurs tous ceux qui ont acheté la t-pro dites le moi dans les commentaires faites un essai regardez bien si ça revient bien à 1500 et pour tous les malins je vous rassure j'ai fait de nombreux calibrages de gimbals pour essayer de corriger ce problème là avant de prévenir le SAV voilà donc c'était vraiment un souci technique donc dites moi si vous avez ce souci là ou si vos gimbals sont plutôt précises et d'ailleurs je vous le souhaite qu'elles le soient en tout cas sur la t-light c'est pour ça qu'on a pris les gimbals de la t-light dans notre cas elles étaient plutôt précises voilà donc le souci de l'utilisation bah nous ça a été ça il ya également l'antenne qui vient taper donc ça c'est un problème ergonomie mais c'est aussi un souci d'utilisation du coup quand on a un module externe on a d'ailleurs à l'utilisation la preuve que c'est une t-light modifié parce que lorsque vous la branchez en usb sur un simulateur ils vous disent direct joystick jumper t-light voilà donc ça prouve bien que la board à l'intérieur elle est même identique en fait puisque le nom est identique enfin elle a pas le même format mais en tout cas tout ce qui est à l'intérieur c'est identique pareil pour le contenu de la carte sd lorsque j'ai fait la mise à jour de ce contenu j'ai pris le contenu de la sd de la t-light pour que ça puisse fonctionner sur la t-pro donc voilà c'est tout simplement une t-light avec un format différent un tour de cou et de batterie voilà tout simplement donc c'est à vous de nous dire si un module lrs intégré pour la version lrs bien sûr avec deux lions pour utiliser éventuellement un crossfire à puissance maximale et un tour de cou vaut 25 euros de plus que la t-light et si ce format vous plaît mieux que celui de la t-light qui est un petit peu plus petit encore avec des inter un peu plus old school voilà c'est à vous de nous dire si vraiment les 25 euros de plus ça vaut le coup ou pas moi je serais pas me positionner et je me positionnerai pas puisque mon avis serait faussé par la mésaventure des gimbals voilà donc encore une fois si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker à partager et à vous abonner à la chaîne n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi parce que nous ça nous soutient et ça vous permet de ne rien louper sur la chaîne surtout pareil pour l'achat de la t-pro je vous invite à passer par nos liens affiliés qui sont dans la description pour makefire vous bénéficiez de moins 5% donc pensez bien à mettre le code wii rfpv pour cette réduction ce qui vous ramène la t-pro à 82 euros qui est bien moins cher que sur banggood actuellement voilà donc je vous dis à bientôt sur la chaîne c'était qnk pour wii rfpv 1